Musique de générique Ouais ouais Portage qui est pas encore sorti officiellement parce qu'il reste plein de petits ajustements à faire Et plein de bugs et corrigés, il faut le dire Mais c'est en partie de ma faute Non Mais grâce au travail de tous ceux qui ont bossé sur Solarus Pandora, on va pouvoir vous offrir un truc de fou On espère Alors on avait fini le niveau 7 Et maintenant qu'on a la canne de Somaria On peut aller à plein d'endroits récupérer des fragments de coeur ou des rubis ou des choses comme ça Parce qu'on est bientôt dans le dernier donjon du jeu Enfin, le dernier entre-deux Alors pour commencer on peut faire ça Alors on va passer par ici Et là on utilise le grappin Pas mal Et on obtient un fragment de coeur Il faut bien un canne de Somaria pour l'avoir celui-là On peut pas passer Donc Sam, t'en étais où dans le jeu toi ? Tu sais plus trop ? Moi je suis entre le donjon 6 et 7 en fait Je me souviens être allé dans cette Ok, et ce coffre-là pour l'instant on peut pas l'avoir Mais ça viendra un petit peu plus tard Vers la fin de la vidéo Ok, donc déjà un fragment de coeur Ensuite, on a beaucoup de choses à faire au sud-ouest De la carte Pas mal d'endroits où on avait des énigmes non résolues Qui nécessitaient toute la canne de Somaria Et donc on a récupéré l'épée numéro 2 La dernière épée du jeu Enfin, il paraît L'épée secrète qui était dans le donjon de Bambin Si vous l'avez pas, il faut aller voir l'épisode numéro 13 Le fameux donjon Où perso je suis allé devant la deuxième salle et j'ai fait C'est quoi ces énigmes là ? C'est vrai que c'est le donjon qui contraste avec les autres donjons du jeu C'est assez marrant Alors puisqu'on est ici près du niveau 3 On va pouvoir enfin résoudre le coffre manquant Donc ça c'était l'épisode 6 Le donjon 3 Dans lequel j'avais dit il faudra revenir beaucoup plus tard Et bien figurez-vous que c'est maintenant On avait cet interrupteur là Donc déjà vous avez repéré pour y accéder Il faut prendre une entrée secrète Derrière le donjon Ah c'est donc comme ça qu'on y accède Et voilà comment fait apparaître le coffre Qui était donc indiqué sur la boussole Ah je me suis toujours demandé comment on arrivait à cet endroit C'est un des grands mystères du jeu Il y a un petit passage secret ici Là tu te fais spoiler du coup Je me souviens être allé dans ce passage Et m'a dit mais à quoi il peut bien ça ? Et qu'il faut revenir dans le donjon Il faut revenir ensuite par l'entrée principale Le niveau 3 c'est là où on a eu le grappin Ouais mais il est marrant ce donjon d'ailleurs C'est celui avec les trucs d'eau partout Ouais Tant que c'est pas de la lave ça va Ah trop gourmand Je veux le coeur La lave c'est dans le niveau 6 Ouais je m'en souviens je m'en souviens J'ai perdu beaucoup de fois dans ce film Alors nous y voici Surtout que je comptais sur le fait qu'on pouvait faire tomber les ennemis dans la lave Et en fait on pouvait pas Et le coffre contient 300 rubis 300 rubis Avec nos 300 rubis on est presque à 999 Pas encore tout à fait Et il y en a besoin de 980 pour avoir le carquois géant Ah oui le dernier carquois de Si je me trompe pas on a Ah non on n'a pas encore le sac de bombe géant Ah ouais donc il manque Il manque encore le sac de bombe géant et le carquois géant Faut faire gaffe parce qu'on est presque au maximum Alors comme on est presque au maximum Ouais ça c'est une bonne idée On va aller dépenser notre argent Hop Voilà on a le choix entre le sac de bombe et le carquois géant Donc on va prendre le sac de bombe Puisqu'on n'a pas encore assez de rubis pour l'autre 650 rubis Et voilà Avec beaucoup plus de bombes qu'on n'utilisera jamais 99 bombes maximum Il sera jamais vide quoi Jusqu'à la fin de la partie Non Ensuite Qu'est-ce qu'il nous restait à faire avec La cale de Somaria Il nous restait Les grottes près du niveau 1 Juste ici on avait un coffre très mystérieux Je sais pas si tu te souviens Ah si Qui nous nargue depuis le début du jeu Et quand on a eu le grappin on aurait pu croire qu'on pouvait faire ça Et bah non Je fais ça moi Et la canne de Somaria résout ce mystère J'ai toujours trouvé ça assez bizarre que la canne de Somaria elle peut faire apparaître des blocs derrière les murs quoi Bah ça c'est pas un mur Enfin c'est un muret quoi c'est une barrière Ouais D'ailleurs dans A Link to the Past on peut lancer le boomerang à travers ces barrières là Mais là on peut pas Non là on peut pas Il y a 2-3 différences comme ça dans le moteur avec C'est pareil on peut pas envoyer les ennemis dans l'eau Ah ouais ni dans des trous Mais ça c'est des choses qu'il faudrait que je rajoute Parce que ça c'est trop cool quoi Donc on a eu un fragment de cœur Il nous reste combien de fragments de cœur à trouver ? Alors on va faire le calcul tiens On en a 2 Sachant qu'on aura un gros cœur à la fin du prochain donjon Ça fait qu'il nous reste 6 fragments de cœur à trouver On peut avoir 20 cœurs Oui oui on va remplir les 2 barres Il nous en manque 3 là Il nous manque 3 cœurs donc Donc il nous manque 6 fragments de cœur plus le gros cœur qu'on aura à la fin du donjon 8 Ah oui exact ouais Je pense qu'il manque Dans cette caverne on avait aussi besoin de la canne de Somaria Parce que là on a un interrupteur qui nous nargue Et un bloc qu'on peut pousser que d'une seule case Donc le bloc il sert strictement à rien Je me souviens de celui-là aussi J'ai bloqué 10 minutes dessus Et puis je me suis rappelé qu'il y avait la canne de Somaria à la fin du jeu Nous sommes à l'extrême sud de la carte Et ici on peut atteindre ce coffre avec à nouveau un fragment de cœur Encore un fragment de cœur ? Plus que 5 fragments de cœur dans le jeu Il n'y a pas de cœur caché qui permet de dépasser les 20 et de faire planter le jeu Non Ok alors je pense qu'on a eu l'essentiel des quêtes annexes qui nous manquaient Donc maintenant on va retourner dans les montagnes Donc direction le nord Pour trouver le donjon 8 Ouais Alors il y a deux façons d'atteindre la partie nord-est des montagnes Donc le quart nord-est des montagnes on n'y est jamais allé encore On peut y aller par les montagnes côté ouest Donc genre vers près du niveau 7 Où on était tout à l'heure Et l'autre possibilité c'est d'y aller par le sud Vers la hutte de la sorcière et le niveau 6 Par la hutte de la sorcière ? Et les deux chemins fonctionnent Et ils nécessitent tous les deux la cam de Somaria Seulement on a besoin de passer d'abord par le chemin sud On est obligé de passer par le chemin sud ? Ouais sinon on est bloqué après On doit passer par le chemin sud pour résoudre Pour débloquer le passage en fait Je vais vous montrer comment Et après ça va débloquer le passage Et une fois que ça sera fait Voilà on pourra passer par les deux chemins indifféremment Je trouve que l'eau dans cette caverne est assez bizarre quand même Bah disons que c'est une caverne qui passe sous la rivière Et il y a des fuites quoi C'est tout Bien C'est cette caverne Donc il faut la canne de Somaria ? Ouais on peut pas passer ici sans la canne de Somaria Parce que je suis allé là et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais Là il y a de la lave qui est totalement infranchissable Et là il y a rien Donc il faut monter sur la plateforme Éviter ces saletés là Parce qu'en plus ces ennemis là ils nous enlèvent de l'énergie magique Et on en a besoin Il se trouve que la canne de Somaria consomme beaucoup d'énergie magique Donc là il faut utiliser le grappin Ouais Ces escaletés là je les emprunte pas parce qu'ils mènent à rien du tout en fait Donc c'est même pas la peine Par contre ce qu'il faut faire c'est créer un bloc ici Revenir là, refaire le tour C'est ça D'accord C'est vrai que les machins rouges ils sont vraiment super énervants Ils sont faits pour ça En plus il n'y a aucun moyen de les vaincre Non Je me souviens que dans les oracles on pouvait les tuer Avec le boomerang Ouais Dans Link's Awakening aussi Alors ici on a emprunté l'escalier Si jamais vous avez une porte fermée à la place de cet escalier C'est parce que vous n'avez pas terminé le niveau 7 Et le jeu vous oblige à faire tous les donjons dans l'ordre On est obligé de faire les donjons dans l'ordre Ouais dans ce jeu là on est obligé Dans tous les Zelda quasiment On parle 1 et le 2 Bah non Zelda 3 Ah oui si c'est vrai que dans Link's Awakening on peut faire n'importe quoi aussi Ouais Je suis toujours détesté ces passages avec la lumière basse Je ne sais jamais sur quoi tu vas tomber Je suis resté tellement de temps dans le labyrinthe du vrai héros Ah oui Là c'est abusé Ok alors on ressort sur une petite plateforme Mi-chemin de notre ascension en quelque sorte Et là on est obligé de tomber Et de passer là Donc on est revenu à l'étage précédent Dans un petit labyrinthe pas trop méchant Il n'y aurait pas les pics qui seraient gentils En plus ces ennemis peuvent marcher sur les pics Donc là il faut prendre cet escalier Il ne faut pas sauter là Ça nous ramène au début Il ne faut pas sauter non plus là Ça nous ramène aussi au début Plus de chance de se rater que... Bien sûr Donc on monte Encore des ennemis Heureusement que tu as la côte de maille jaune Enfin bleu plus précisément C'est le bonnet qui est jaune C'est vrai qu'on voit plus de jaune que de bleu quand même Surtout par rapport à Link's Awakening Où elle était vraiment bleue quand tu avais... Enfin Link's Awakening DX 3ème étage Toujours des couloirs sombres et étroits Infestés de monstres C'est bien le concept de Zelda Solarus en fait Il y a plein de couloirs étroits super longs Infestés de monstres Bah dans les montagnes ouais c'est un peu ça Alors ici on a une sortie Et ici on a... Un couloir qui continue Et je pense qu'on va être bloqué Euh... Non on est pas bloqué Mais en fait c'est... C'est pas maintenant qu'il faut y aller Nous voici dans les montagnes Alors Flacon Ici on peut prendre de l'eau Meux-tu mettre de l'eau dans ton flacon magique ? Oui Il est juste à côté Ça va nous servir Parce que... Il y a l'icône voir qui s'affiche ici La terre semble très fertile Mais elle manque d'humidité Donc on va verser notre flacon d'eau Et miracle Une liane se forme Instantanément quoi C'est la magie quoi C'est magique Alors on peut pas passer Mais au moins on a fait la liane Alors retournons dans notre chère caverne Et on va prendre le chemin qui nous restait J'y aurais jamais pensé quoi Qu'est-ce qu'il essaie de mettre autre chose que de l'eau ? Bah... Qu'est-ce que tu veux mettre d'autre ? De la potion rouge ? Bah... Non bah ça aura pour effet d'utiliser ta potion rouge pour toi quoi Voilà Donc maintenant là on est dans les montagnes nord-ouest On est passé par le chemin sud Mais on a débloqué donc ce qu'il fallait Ce que je vous ai expliqué auparavant On a débloqué les lianes Ça nous donne un fragment de coeur Et surtout ça nous permet d'aller à la suite Mais les lianes elles permettent juste de débloquer le fragment de coeur Ah si et d'aller à la suite C'est-à-dire que tu veux retrouver... Aussi d'aller à la suite par là Par là c'est la suite Mais attends Où est-ce que t'arrives quand tu passes par le nord-ouest ? Alors par le nord-ouest Nord-ouest je veux dire Attends il y avait un rubis Ce qui est bien c'est que les bottes de Pegasel permettent de franchir les lianes à toute vitesse On arrive par là Par là par là par là On arrive par là Exactement D'ailleurs ici on a une caverne Qu'on peut pas franchir parce qu'il y a des lasers Si on peut la franchir quand même Oui je m'en souviens il y en a une pareil dans le village que j'ai franchi C'est plus facile si on a un objet futur Bon là j'ai raté Allez je la ferai avec l'objet futur Je me souviens d'avoir fait celle du village sans l'objet futur Et c'était vraiment la galère quoi Donc pour répondre à ta question on arrive par là On arrive par le plafond là on tombe dans un trou ici Et on sort ici Quand on choisit le chemin via le niveau 7 Via près du niveau 7 plutôt Et donc en fait on a oublié de refaire tout le tour de la map En ressortant d'une ronde en 7 Sinon ça sera trop facile La première fois ouais Mais après on peut accéder plus facilement du coup Maintenant que les lianes sont là On peut passer plus facilement Dans l'original il y avait aussi les lianes Ouais ouais là ça a pas changé Et ici on a une cascade Il y a sûrement un moyen de franchir cette cascade C'est là qu'intervient le miroir mystique Qui a pour propriété soi-disant de mystérieux pouvoir Au moment où on l'a obtenu ça nous a dit Qu'il aurait le pouvoir d'inverser le cours de l'eau Alors on appuie sur le bouton du miroir La cascade s'inverse et magie nous sommes passés Il n'y en a qu'une seule cascade qu'on peut inverser ? Ouais c'est la seule C'est l'objet qui sert que à cet endroit là C'est l'objet qu'on fait une seule utilisation Alors du coup on se retrouve ici Et là il ne faut pas se planter On a le choix entre deux cavernes Celle-là ça ne sert à rien On peut déjà y aller autrement Donc c'est celle-ci qu'il faut aller voir C'est un vrai labyrinthe ces montagnes Les cavernes partout On ne peut pas trouver du premier coup en fait Ceci on s'appelle Christopho Je vais reprendre des objets plus corrects Ah Ici on peut s'éclairer c'est déjà mieux C'est déjà plus sympa C'est vrai que la plume a un comportement super bizarre dans le jeu Un fragment de coeur Donc là il nous manque plus que trois fragments de coeur dans tout le jeu Et après on va sauter dans ce trou là On doit sauter dans celui-ci Et on arrive au coffre qu'on avait vu au début de l'épisode Qui contient le quatrième et dernier flacon Et la boucle est bouclée Ça y est on a tous les flacons Et il y a trois étages Et donc il nous manque quoi comme objet ? Alors on va pas spoiler mais il nous manque quelque chose ici Quelque chose là On a quasiment tous les objets du jeu Presque Et il nous manque donc trois fragments de coeur c'est ça Oui trois Alors on va retourner dans la partie ouest des montagnes En passant cette fois par le chemin Près du niveau 7 C'est à dire par ici en fait Cad de Somaria Et grappin Bah les deux font un combo en fait Généralement tu utilises les deux à... Souvent ouais Alors ici on arrive à l'étage sombre Mais on va pouvoir s'éclairer avec la torche Mince J'utilise la lanterne Ok Où sommes-nous ? Où sommes-là La lanterne dans Align to the past Elle avait le même comportement ? A peu près ouais Je sais plus c'est dans les oreilles Ou quand tu tiens la lanterne et bah ton champ de vision il augmente Euh... Ou alors c'est dans Minish Cap peut-être Bah ça me dit rien Et il y a un Zelda où quand tu tiens la lanterne et bah elle... C'est où tu peux tenir qu'un seul objet Link il la tient à la main et ton champ de vision il augmente au passage Ah ouais C'est le genre de truc fait pour ceux qui détestent les cavernes Alors nous y sommes presque Ça c'est la dernière caverne avant le niveau 8 Qui est assez rigolote Seul un observateur attentif saura suivre le chemin Donc là il y a une seule chose à faire c'est descendre Et donc ici on a bien sûr des trous à peu près partout Ah bah je suis tombé sans le vouloir Bon bah voilà si vous tombez vous arrivez dans une salle où il n'y a rien Il faut remonter Le but c'est de marcher sur les plateformes Ah oui Qui sont... Qui ont pratiquement le même dessin que les trous Ah oui je vois On les voit parce qu'elles ne bougent pas On les voit parce qu'elles bougent pas Et ouais Et si on est très observateur On arrive un peu à distinguer une différence Même quand ça bouge pas Faut pas être épileptique quoi C'est un petit peu un jeu d'adresse Et c'est quand l'écran défile qu'on voit le mieux quoi Et là il y a un embranchement Qui se voit pas trop En fait faut passer par là Et si tu passes par en bas Ben c'est une impasse quoi C'était trop facile sinon Et voilà Et voici l'entrée du niveau 8 Le donjon des piques rocheux Réalisé par Metalizer Que nous verrons dans un prochain épisode Merci à tous de nous avoir suivis Merci Sam Merci à toi Chris Je t'ai fait découvrir la suite du jeu J'étais un peu spoilé Mais c'est pas grave C'était sympa Je suis utilisé la canne de Somaria Tu connais presque tous les mystères de la canne de Somaria Allez Salut à tous A bientôt